Coucou tout le monde, c'est Fleur, et dans cette vidéo je vais détailler un peu ce qu'il faut savoir sur le trône des marées en mythique plus, selon mon expérience jusqu'au niveau plus 26. Je vais vous montrer quels sont les mobs importants et les cases à interrompre, et aussi parler de la route suivie et des strates importantes sur les boss, et avec ça normalement vous réussirez tous vos trônes des marées, ou du moins si vous n'y arrivez pas, vous saurez pourquoi. Je joue tank principalement et DPS à quelques niveaux de clés plus bas, et j'ai pas mal de discussions avec mon healer attitré, donc il devrait y avoir des trucs intéressants pour les trois rôles dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à contribuer dans les commentaires, toutes les idées sont les bienvenues. Donc c'est parti, et on commence par le premier couloir et son célèbre méga pool. Regardez, il y a trois packs, dont deux avec des casters, et le but est de les regrouper et de les démolir rapidement sous héroïsme. A haut niveau, tous les DPS savent qu'il ne faut absolument pas commencer à toucher les mobs avant que le tank n'ait fini son setup, sinon c'est le bazar et on perdra tout l'intérêt de prendre trois packs. En tant que DH, je mets un glaive et l'aura d'immolation sur les deux premiers mobs, qui vont me suivre, mais je cours plus vite. Puis un gros décret élyséen sur le pack du milieu pour avoir un minimum d'aggro dessus, et j'avance encore un peu pour poser mon sigil de supplice sur le pack du fond. Et un glaive, là aussi, pour avoir un peu d'aggro, puis je reviens sur le pack du milieu, et c'est là que ça se passe. On a quatre types de mobs ici. Les plus teigneux sont les dragons à peur vicieux, ils sont tout petits, mais vraiment mortels. Enfin, pas ici parce qu'ils ne sont que trois, mais on va en avoir un gros pack plus haut, et ce pack-là fera vraiment mal. En tout cas, leur truc, c'est de se fixer sur une cible, choisie au hasard, et de la massacrer méthodiquement. Si vous êtes fixé et mal en point, kitez, mais dans l'idéal, il faut les contrôler et les tuer très vite avant qu'il n'ait le temps de faire trop mal. Ensuite, on a les envahisseurs nageards, ils ne font rien de grave. L'oracle, qui est une casteuse, et elle, il faut interrompre ses castes, obligatoirement en grosse clé, parce que ses sorts font vraiment très mal. Regardez les dégâts que ça fait ici en plus 26, deux sorts d'affilé, et on est mort. Mais le mobs le plus important est la sentinelle. Il a deux techniques, une sur le tank, qui fait très mal, donc à surveiller, c'est le brise carapace. Le tank peut l'empêcher en sautant loin, mais le mobs la refera, mais c'est quand même bon à savoir. Et une technique sur le groupe, c'est un debuff qui s'appelle profondeur écrasante. Il fait des dégâts énormes à la cible, plus de 100k par seconde en plus 26, et il reste jusqu'à ce qu'une certaine quantité de soins ait été envoyé. Et si on le laisse expirer, la cible se noie. Entre nous, je n'ai jamais vraiment vu un joueur se noyer. Le debuff dure vraiment longtemps, donc pour le laisser expirer, il faut vraiment le faire exprès. Mais bon, en théorie, si on ne l'enlève pas, en envoyant des soins à la cible, la cible meurt noyée. Donc ça c'est le gros truc à surveiller pour le healer, et le mien me laisse me débrouiller pour la frappe tank en fait. Et en DH, je joue beaucoup sur la parade, j'ai 50% de parade sous pointe et sigil de flamme. Et donc là, ça va, tant qu'il n'y en a qu'un. Mais quand ils sont deux à l'étage du dessus, il faut ajouter un CD par précaution, au cas où on raterait deux parades d'affilée. Donc voilà pour ce premier couloir, et en haut c'est pareil, sauf que comme il y a deux sentinelles, en général on va le faire rendre deux fois. Et les mobs ne sont pas tout à fait les mêmes, il n'y a plus de dragons mais des murlocs, qui sautent sur une cible et font des dégâts en AOE à courte portée. Et donc pour contrer ça, il faut être légèrement espacé, mais pas trop pour ne pas trop disperser les mobs. Et ce sera pareil sur la première bosse. Et au niveau des casteurs, en plus de l'oracle, il y a une sorcière des tempêtes qui fait des éclairs, et aussi elle charge de temps en temps une cible en laissant un debuff qui fait des dégâts en AOE, c'est le cercle qu'on voit là. Donc deuxième raison de rester un peu espacé. Et s'il faut choisir qui interrompre, la sorcière est prioritaire parce que son éclair fait plus de dégâts que le trait d'eau de l'oracle. Entre les deux couloirs et un peu plus loin ensuite, il y a un autre type de mob, un gros qui s'appelle Ravageur Najjar. Lui, il est ultra pénible parce qu'il a beaucoup de vie, et malgré ça on n'est pas très tenté de le pool avec d'autres mobs, parce que son barrage fait très mal. On peut l'esquiver, mais ce n'est pas facile, et si en plus on doit gérer d'autres mobs, c'est compliqué. Donc à voir suivant le groupe et les affixes de la semaine. De toute façon, pour le premier Ravageur, on n'a pas le choix, il est avant l'ascenseur, donc on doit le tuer tout seul. Enfin, sauf si on est motivé à lui amener les mobs d'avant. Par contre, pour celui du haut, on peut tenter. Là je l'ai fait, c'était une semaine tyrannique, donc les mobs sont plus gentils. Par contre, on avait le déchaîné, ce qui fait qu'en dessous de 30% de vie, les mobs ne sont plus contrôlables. Donc il faut être au taquet sur les interrupts et les finir vite. Surtout si on n'a pas de dispel en rage, ce qui était notre cale. Et à savoir aussi sur le Ravageur, on peut éviter son barrage, mais il faut être très rapide. C'est faisable si on est au cac, mais pas vraiment à distance, parce que la zone est plus large. Forcément, ça occupe un secteur angulaire, donc plus on est loin, plus on a de distance à faire pour en sortir. Mais au cac, c'est faisable. Par contre, il faut être vraiment très rapide. Et sinon, placez-vous en éventail autour de lui pour qu'un seul joueur prenne les dégâts. Alors, je reviens un peu en arrière pour parler du poule avant ce Ravageur. Dans cette salle, on a un petit pack de 3 qui garde l'entrée. Un gros pack juste derrière. Le Ravageur qui patrouille tout autour du centre de la salle. Trois autres packs qui ne bougent pas, dont deux petits et un gros. Et une patrouille de petits dragons qui courent très vite et se déplacent comme ça, de gauche à droite. D'un petit pack à l'autre, en passant devant le gros pack du fond. Et donc, le jeu, c'est de planifier les poules pour ne pas les faire un par un, parce qu'on perdrait trop de temps. Mais en sachant ce qui est difficile dans chaque pack. Le choix que j'ai fait là, c'est d'abord de poule les deux premiers packs. Pour ça, je suis encore en train de tester ce qui marche le mieux. Pour ne pas me faire totalement démonter par les trois devants pendant que je poule ceux de derrière. Et pour m'assurer que tous les casteurs viennent. Pour ça, maintenant, tous les joueurs savent qu'il faut se cacher. Mais suivant le niveau de la clé et le niveau des joueurs du groupe, on ne peut pas être 100% sûr que c'est ce qui va se passer. Donc j'ai encore la mauvaise habitude de mettre un sigil de silence pour faire venir les casteurs du fond. Au cas où un des DPS aurait le malheur de montrer ses fesses alors qu'il commence à taper des mobs qui sont déjà là. Mais dans l'idéal, on se cache et on attend. Et ça marche. Et comme ça, le sigil de silence que je mettrai touchera tout le pack. C'est plus efficace. Et donc, pour survivre aux poules, j'ai testé le sigil de supplice sur le pack de trois de devant. Mais c'est un fier ultra puissant qu'on a ensuite du mal à casser pour faire venir l'oracle. Donc j'ai renoncé. Maintenant, je mets plutôt Mandova du chaos. Mais il y a sûrement plein de façons de faire. Et d'ailleurs, regardez, le démoniste est déjà devant moi au DPS alors que je n'ai même pas poule le pack du fond. Et pensez sans doute que je ne prendrai que ces trois-là. En tout cas, ce pack comporte deux sorcières qui vont caster sur moi et un simple envahisseur. Et ce premier double casse est interrompu par Mandova. Derrière, il y a une oracle et encore une sorcière, un envahisseur et deux petits dragons. Donc je poule tout ça, je me cache et j'essaye de survivre pendant qu'ils arrivent et de reprendre l'agro sur ce que je n'ai pas. Ensuite, le ravageur est bien placé. Et j'ai déjà montré ce poule, on le descend un peu. Puis je poule un pack de trois, celui de droite, en surveillant bien la patrouille de dragon pour ne pas la poule en même temps. Là, ce serait le drame. Là aussi, ce poule, il ne faut pas le faire n'importe comment. Je ne poule que quand je suis prête, c'est-à-dire quand j'ai au moins un sigil de silence. Mais j'attends d'avoir plus que ça, en fait. Après ça, comme la patrouille de dragon est juste là, je la poule tout de suite malgré le petit risque. Parce que sinon, on perdra plusieurs secondes à attendre qu'elle revienne. Donc je poule le mob le plus près de moi. Et là, regardez l'arrêt sur image. Si j'avais poule alors que les dragons étaient là ou sans ceux-là, ça aurait probablement fait venir le pack du fond avec. Les dragons sont amis entre eux. Donc si j'en poule un, ils deviennent tous. Mais pas avec le pack du fond. Et apparemment, d'après la couleur des barres de vie, le dragon que j'ai poule n'a pas transmis tout de suite l'information de l'agro à ses copains. Et ça se produit alors que les dragons du fond sont au plus près du gros pack. Mais ils ne transmettent pas l'agro que j'ai sur eux parce qu'ils ne sont pas amis avec le pack. Et parce que l'événement qui les a fait passer en combat s'est produit loin du pack de derrière. Si j'envoyais un tonde sur eux dans cette position, le pack viendrait. Et en tout cas, tout ça pour dire, si vous poulez ces dragons, faites-le quand ils sont encore assez à droite. Sinon ça poule aussi le pack du fond. Et là, ce sera le drame. Et évitez le glaive et autres trucs qui rebondissent. Donc là, on va faire les dragons. Et c'est violent parce qu'ils font des dégâts monumentaux aux joueurs auxquels ils se fixent. Et ils mettent un saignement sur le tank qui se stac très très vite. Donc il faut les contrôler. Et le tank doit surveiller ça et déstacquer quand ça monte trop haut. En fait, si on veut gagner du temps, il faudrait faire les dragons avec un pack de 3 nagas. Puisque de toute façon, on va utiliser des contrôles de zone. Évidemment, ça dépend du niveau de la clé. Mais plus on monte, plus le timer est difficile. Et donc il faut bien gagner du temps quelque part. Là, en plus 26, ça n'est pas nécessaire. Et j'ai joué la prudence pour être sûre d'avancer dans la clé. Mais je sais qu'il faudra bientôt le faire. Ensuite, on fait ce pack de 3 sans difficulté. Mais ce sont quand même 3 casters. Et ensuite, le gros pack. Ou alors dans l'ordre inverse, selon les CD des DPS. Là, en revoyant la vidéo, je vois que le démoniste a son CD affiché. J'aurais peut-être dû prendre l'autre pack d'abord. Mais je ne suis pas encore bien efficace sur ça. Les CD des autres classes. Il faut que j'apprenne à reconnaître les icônes des techniques que je traque. En tout cas, rien de nouveau ici. Je passe donc au premier boss, qui n'est pas aussi facile qu'il en a l'air sur le papier. Surtout en tyrannique. Cette fois-là, avant de pool, j'ai placé 4 symboles au sol, en carré autour de la bosse. Bon, c'est parce que mon healer me l'a demandé. Ça n'est pas vraiment indispensable. Mais ça peut faire comprendre aux 3 qui ne sont pas à l'audio avec nous qu'il y a quelque chose à faire. Parce que je crois que ça n'est pas encore très connu. Et notez que je les ai mal placés. J'ai appris autre chose depuis. J'en parle après. Mais donc, le but de ces symboles, lorsque la bosse canalise sa tempête, elle cible toujours un des 4 joueurs autres que le tank. Et l'éclair rebondit ensuite sur le joueur le plus proche. en lui faisant 2 ou 3 fois moins de dégâts. Mais ça reste des dégâts importants. Donc la strat là, c'est que les 4 joueurs vont se placer en carré autour du tank. Avec le tank sous la bosse au maximum. Parce que visuellement, les joueurs auront tendance à se placer autour de la bosse et non pas autour du tank. Alors que ce qui compte, c'est leur distance au tank. Donc je me mets bien sous la bosse. Et donc la bosse va tirer successivement sur 3 joueurs parmi les 4 autres que le tank. Et avec ce placement, chaque joueur est plus près du tank que de chacun des autres. Et le rebond se fera donc sur le tank. Je montre à l'écran d'abord le début du combat, où on l'a très bien fait. Ça a toujours rebondi sur moi. Regardez les dégâts, 750k sur la cible principale. Seulement 130k pour le rebond sur moi. Après de base, le rebond fait plus, mais le DH mythique bien les dégâts magiques. En tout cas, en plus 26 tiras, vous voyez que le sort enlève les 3 quarts de la vie de la cible. Donc c'est énorme. Et ça devient très dangereux si on le transmet sur quelqu'un qui vient d'être la cible principale. Ou qui va l'être. Sur le premier casse, le démoniste a entièrement absorbé le dégât. Ce qui fait qu'on ne voit pas sa barre de vie bouger. Par contre, les deux autres ont tout pris. Il devait y avoir une réduction de dégâts parce que plus loin, l'effet sur la barre de vie est nettement plus impressionnant. Et à noter que le guerrier peut utiliser sa technique de renvoi des sorts. Il ne peut pas le faire à chaque fois parce que le CD est trop long. Et il doit tenter sa chance au hasard puisqu'on ne peut pas prévoir quel joueur ne sera pas ciblé. Là, sur le premier casse, on voit qu'il l'a activé, mais il n'a pas été ciblé. Et il ne pourra pas le refaire pour la deuxième tempête qui aura lieu avant que son CD ne soit revenu. Par contre, pour la troisième, oui. Et en l'occurrence, ça marchera. Il ne renvoie pas de dégâts parce que ce n'est pas un sort à cible unique. Mais il évite les 750k dégâts. Donc c'est vraiment énorme. Et je montre ici la quatrième tempête qui s'est moins bien passée. Le guerrier a utilisé son renvoi de sorts et heureusement, même si malheureusement le premier tir était sur le démo et a rebondi sur le guerrier, donc le guerrier a renvoyé le rebond et non pas le sort principal. Mais c'est quand même bien parce qu'il a été ciblé juste après et il s'est pris le gros dégât. Réduit peut-être parce que le renvoi des sorts donne une réduction aux dégâts magiques. Mais quand même. Et ensuite, le sort semble avoir ciblé le chaman et rebondi sur le démoniste. Et le rebond a fait 400k sur le démoniste. Et donc, je reviens sur le placement. En fait, il faut les placer dans les directions cardinales, nord, sud, est et ouest. Et non pas comme je l'ai fait ici. Pour une seule raison, c'est le Orion explosif qu'elle fait sur un joueur. Regardez la direction des petites boules de foudre. Avec les symboles comme je les ai placés, si le joueur ciblé recule, ça va toucher deux autres joueurs. Hop, là, ça passe pile poil sur mon symbole. Donc les symboles, mettez-les comme ça, en face quand on entre, à droite et à gauche, et personne n'aura à bouger. Et en plus, ça correspond à la position où arrivent les zades pendant la phase de transition. Et ça, justement, c'est la deuxième difficulté sur ce boss, la phase avec tous les zades. Et là, dans une grosse clé, il faut s'organiser un peu. Il y a d'abord une multitude de petits murloques qui arrivent, suivis par trois gros zades. Les petits sautent sur les joueurs, donc il faut essayer d'être un peu regroupés pour pouvoir les AOE plus facilement. Mais pas couler les uns aux autres non plus, parce qu'ils font des dégâts en AOE à l'atterrissage. Les deux sorcières du givre popent à droite et à gauche de la bosse, et elles ne font que caster, mais elles doivent être tankées parce que leur sort fait 500k dégâts, et quand elles sont interrompues, elles tapent en mêlée. Là, je montre la deuxième phase d'ade, qui s'est moins bien passée que la première. Il y a eu trop peu d'interruptions, et trois castes sont parties sur les DPS, pendant que j'ai essayé de les regrouper, et deux castes d'affilée ont tué le démoniste. Donc ici, la strat, c'est d'aider le tank à les regrouper. Le mieux est d'assigner au moins un premier interrupt pour chaque sorcière. Et attention les cacs, après avoir interrompu votre sorcière, dirigez-vous vers le tank en restant loin d'elle, au cas où le tank n'aurait pas encore d'aggro dessus, parce qu'elle va vous taper. Ensuite, le tank va sans doute reprendre la main, mais au départ, il est aussi occupé par le gros mob, qui est juste un gros guerrier qui clive devant lui, et qui se jette sur les joueurs. Donc pour cette raison aussi, essayez de rester près du tank. Voilà, si vous avez survécu à cette première partie du donjon, vous arrivez maintenant à l'horrible commandant Hultok. Il est plutôt facile, et je vais juste montrer le chemin que je suis, et comment je décide de mes déplacements au fil du combat. Ce n'est pas la seule façon de faire, je dirai quelques mots sur l'autre après. Donc pour ma part, je me fie au timer Big Wix, qui défile ici, pour savoir ce qui va se passer, et je me déplace en fonction. Le but est que tous les ZAD apparaissent au même endroit, et pour ça, il faut regrouper les taches noires, qui s'appellent Bubbling Fisher, sur la barre de défilement, et en plus, on a l'annonce Stack au centre de l'écran, et le Wicorad Alert, qui annonce Pulse Inc. Donc là, au Pool, on se regroupe, puis je vois qu'il va y avoir le Bump, c'est Festering Shock Wave, et juste après, le Réveil des ZAD. Donc je me place pour me faire bumper loin, et de cette façon, on sera loin de ces premiers ZAD, et on n'aura pas à s'occuper d'eux tout de suite. Là en plus, je vais super loin, parce que c'est les premiers ZAD, si on les fait trop reculer vers l'entrée, ça fait des Pop le Boss. Donc je recule loin pour inciter tout le monde à me suivre, et à ne pas taper ces premiers ZAD tout de suite. Ma tâche est comme ça, pile poil sur nous pour la fissure suivante, et là je regarde, et je vois qu'il y aura Réveil avant fissure, donc on peut s'éloigner, on utilise le Bump pour ça de nouveau, et là on est tranquille pour un moment. Réveil des ZAD et fissure juste après, dans l'idéal on veut que les ZAD meurent près de la nouvelle tâche, ou du moins sur la ligne qui part de notre position, et qui va vers cette nouvelle tâche. Là c'est pas mal, et on aura une nouvelle fissure avant le prochain réveil, donc on va essayer de la poser à côté. J'exagère un peu en fait, parce que les caches n'ont pas de place là derrière le boss, enfin ça va mais tout juste, Loire va d'ailleurs se repositionner pour ça. On est placé, on se fait Bump loin, et on attend les ZAD. Bon, Moïler n'apprécie peut-être pas tellement cette strat, parce qu'au moment du Bump on prend beaucoup de dégâts, avec un Dote sur tous les joueurs, et on se retrouve dispersé. Une strat peut-être plus raisonnable en grosse clé, parce que celle-ci est vraiment très bien en PU, avec des joueurs qui ne sont pas encore très rodés sur ce qui se passe ici. Donc en grosse clé, le mieux est sans doute de toujours se placer près d'un mur pour le Bump, et de bouger le boss au minimum en le gardant près de la tache noire, qui dans l'idéal est petite. Le désavantage, c'est que les ZAD sont tous sur nous tout de suite, et quand ils sont nombreux vers la fin, il faut être un peu au taquet pour les repousser tous. Par exemple, un moine qui tourbillonne, c'est idéal. Et voilà, c'est tout pour cette première partie de la vidéo, qui est déjà bien assez longue comme ça. Donc je préfère la découper en deux, et notez aussi que dans les très grosses clés, on voit assez souvent les joueurs changer de talent à ce niveau-là. Donc c'est le bon moment, l'ambiance est assez différente sur la deuxième partie. Bon, et aussi, comme je pars quelques jours en vacances, je vous l'ai déjà publié cette première partie avant de partir. Donc dites-moi si une vidéo sur la deuxième partie vous intéresse, elle sera nettement plus courte. Je montrerai quelques trucs, à savoir sur le troisième boss, et l'importance du positionnement sur le dernier, et aussi ce qu'il faut savoir pour survivre au couloir de la mort qui y mène. Et je vous laisse avec les remerciements pour tous ceux qui m'apportent leur soutien et leur enthousiasme, que ce soit sur Patreon ou sur Twitch. Merci à vous, ces vidéos sont la grâce à vous, donc merci beaucoup, vous êtes super, merci, et à bientôt.